Et bien c'est tout les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va parler du fait que Fortnite et donc Epic Games va rembourser tous les achats de tous les joueurs sur Fortnite et vous allez voir, on va en parler aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce qu'il va falloir faire et comment le faire aussi au passage mais aussi qu'est-ce qui se passe pour qu'en fait on en arrive à de telles extrémités sur Fortnite d'un remboursement en fait de pas mal de choses pour beaucoup de joueurs et donc je vous en parle aujourd'hui mais en tout cas je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous avez aussi en description tous mes réseaux, Twitter, Twitch et TikTok c'est pas l'issue pour booster un max sur ma chaîne mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube donc les amis, comme je vous dis, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui donc on va déjà commencer et qu'est-ce qui se passe sur le fait que Fortnite rembourse tous les joueurs de leurs achats alors qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il en est ? Alors vous avez pu entendre il y a quelques temps maintenant l'énorme procès qui a fait bouger, qui a fait beaucoup parler puisque ce sont des sommes exorbitantes qui ont été demandées et qui ont été données comme amende à Epic Games donc qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelle un petit peu de la situation Alors Epic Games et Fortnite donc ont été mis en... enfin Epic Games a été mis en justice donc pour avoir sur leur jeu Fortnite mis en fait un modèle économique sombre alors qu'est-ce que c'est un modèle économique sombre déjà ? C'est en fait le fait que vous avez des petites techniques qui permettent aux joueurs en fait de faire des achats involontairement et en poussant en fait on va dire une sorte de vis pour que en fait les joueurs ne se rendent pas compte qu'ils fassent des erreurs alors pour vous citer quelques petites choses que Epic Games avait fait pour les personnes qui ne savent pas ou qui ne l'ont jamais remarqué Epic Games avait fait une chose très simple donc on va aller directement dans la boutique pour que je puisse vous montrer ça directement alors là on va dans la boutique, on y est donc qu'est-ce qu'on a ici ? Dans la boutique vous voyez que quand on va ici sur un pack on a ici acheté le pack ou offrir à un ami, on a également si on va hop là ici, si on va dans un pack ici, on a ici donc acheté et on a inspecté les objets et en fait Epic Games qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient en fait, ils s'étaient amusés à changer en fait les boutons qu'il y a juste ici là toute l'interface a été modifiée mais avant on avait plusieurs boutons, on avait trois boutons si je ne me trompe pas on avait inspecté, on avait acheté et on avait offrir à un ami et en fait Epic Games qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient modifié les deux boutons de acheter et inspecter ce qui avait en fait fait, donc qui avait poussé aussi beaucoup de joueurs à en fait se tromper à se dire ah mais attends j'appuie sur ce bouton là donc ça inspecte mais non en fait vous avez appuyé sur ce bouton là avant qui était le bouton d'acheter et donc au lieu d'enfin qui était avant le bouton d'inspecter les objets quand il y a plusieurs skills par exemple et bien finalement ça vous achetez l'objet alors que vous n'avez pas du tout demandé ça c'est juste voilà c'est des petites choses comme ça vraiment très sucre, regardez là en fait il y a aperçu des skills au dessus avant c'était les trois boutons au même niveau et en fait les boutons avaient été changés pour qu'on achète en fait sans faire exprès et ça poussait en fait à acheter, à faire des achats involontaires donc du côté des joueurs vous n'aviez pas que ça puisque maintenant comme vous pouvez le voir quand on va acheter un objet regardez bien le bouton qui est ici le bouton en fait il a une charge, regardez la charge elle est en train de se charger en rouge là tout simplement avant on n'avait pas ça, avant en un seul clic automatiquement un achat se faisait on vous demandait même pas de confirmation ou quoi que soit et donc en un seul clic vous frôlez le bouton acheter l'achat était fait et vous ne pouviez rien faire à part vous faire rembourser bien évidemment le pack mais en tout cas voilà c'était compliqué et pour les bugs c'était encore pire parce que l'achat se faisait instantanément et vous pouviez absolument rien faire donc qu'est-ce qu'il en est maintenant en fait c'était ça, c'est ça en fait on appelle ça un modèle économique sombre c'est que ça poussait à faire des achats involontaires aux joueurs et on ne voulait pas forcément les rembourser après puisque ce sont des achats qui ont été faits en jeu, vous aviez donc on a quand même 3 tickets pour des remboursements mais quand c'est des V-Bucks ou quoi que soit en fait les V-Bucks ne sont pas remboursables c'est écrit dans les règles, quand vous achetez des V-Bucks ils ne sont pas remboursables pourquoi ? parce que c'est un achat en ligne, c'est un achat de monnaie virtuelle et donc on ne pourra pas les rembourser donc actuellement on va y revenir sur ça, sur les achats involontaires juste après parce que c'est quand même un gros plan et c'est quand même un gros point qu'il faut aborder donc ils doivent payer 245 millions de dollars donc c'est leur amende qui a été donnée, donc ils doivent verser cette somme-ci et donc Fortnite également n'a plus le droit de verrouiller les comptes des joueurs qui ont fait donc des réclamations qui ont voulu en fait se faire rembourser des achats dans la boutique alors qu'avant en fait quand vous bloquez votre carte, vous bloquez le paiement à la banque ou quoi que soit votre compte était automatiquement banni parce que des fois en fait on savait qu'il y avait beaucoup de très jeunes qui prenaient la carte de leurs parents ou même d'un peu plus âgés qui faisaient des erreurs aussi au passage ça arrive de faire une erreur de manipulation, vous allez voir que je vais en parler de mes erreurs à moi qui m'ont coûté très cher donc vous aviez en fait beaucoup de très jeunes ou d'erreurs qui faisaient en fait que vous achetez par exemple bim le pack ici donc de V-Bucks à 13 500 V-Bucks, 80 euros, c'était une erreur et donc beaucoup de personnes faisaient en fait des blocages à la banque de dire non le retrait il ne va pas se faire parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est une erreur donc et là Epic Games en fait quand vous faites ça automatiquement il vous banne votre compte et c'est ça qui a été reproché aussi au passage et donc ils n'ont plus le droit de le faire si vous voulez vous faire rembourser un achat par contre si vous voulez vous faire rembourser un achat il ne faudra pas faire, il ne faudra pas bloquer le paiement à la banque ou quoi que ce soit il faudra aller sur un site dédié pour faire et pour demander ce fameux remboursement parce qu'il y a un site dédié qui a été mis en place qui n'est pas encore en ligne mais qui va bientôt arriver je vous le mettrai en description dès qu'il sera disponible mais en fait ce site dédié va vous permettre de faire des réclamations en suivant un protocole bien évidemment de questionnaire et tout ça pour être sûr qu'il n'y a pas d'arnaque et que Epic Games finalement ne rembourse pas des joueurs qui n'ont pas fait d'achat sans le vouloir et je supposerais également que en fait les achats qui ont été fait enfin que les remboursements d'achat sont en fonction des dates puisque quand le système a été modifié là à partir de là en fait Epic Games ne remboursera pas c'est vraiment pour les personnes qui ont fait des erreurs moi je me rappelle en live donc pour vous parler un petit peu de ce que moi j'ai fait en live j'avais fait une erreur où j'avais acheté un pack et j'avais été en mode ah j'ai acheté un pack bon après j'ai pu le faire rembourser avec le ticket de remboursement qui m'est revenu je crois au début de l'année là mais aussi également un jour je me suis retrouvé à faire quoi je me suis retrouvé en fait à avoir mon compte en mon mail ma boîte mail et à me dire ah bah votre compte Paypal a été débité de 10 euros et bah pourquoi 10 euros parce que bah en fait j'avais enfin de 8 euros plutôt j'avais été débité en fait de 1000 V-Bucks en fait 1000 V-Bucks que je n'avais absolument pas acheté mais un jour j'étais resté sur cette page là et automatiquement en fait sur ma Playstation le pack a été acheté c'est pour ça que depuis très longtemps maintenant depuis que cette erreur est arrivée je ne reste plus jamais sur l'onglet boutique ou sur l'onglet V-Bucks parce qu'en fait une erreur ou un problème de manipulation va arriver très très vite et moi je n'avais même pas touché la manette j'avais juste laissé la manette au loin sur apparemment sur cette page là et l'achat avait été fait et c'est pour ça que j'ai actuellement 4500 V-Bucks où je n'achète pas forcément de skin ou quoi que soit parce que bah en fait j'avais récupéré des V-Bucks sans même le vouloir en les achetant par erreur parce que le jeu avait en fait voulu et avait fait en fait en sorte que l'achat se fasse sans même que je le veuille donc et comme je dis c'est de la monnaie virtuelle donc c'est irremboursable et vous pouvez faire ce que vous voulez vous ne serez jamais remboursé de votre monnaie virtuelle alors là le site qui a été mis en ligne il n'est pas encore en ligne il a été mis en place il va être en ligne dans la journée ou dans les prochains jours normalement et donc ce site là permettra d'avoir des remboursements alors je ne sais pas est-ce qu'ils rembourseront les V-Bucks ou est-ce qu'ils rembourseront uniquement les skins ou quoi que ce soit on verra un petit peu ce qui va être mis en place réellement par rapport à ce que la loi en fait a forcé à faire à Epic donc en tout cas vous aurez maintenant plus la possibilité donc déjà maintenant en fait je voulais vous faire une vidéo la dernière fois pour parler en fait de ce problème là où les achats se faisaient très rapidement en un seul clic il fallait faire attention mais finalement ils avaient mis juste après en fait ce système là qui est donc dès que vous voulez acheter quelque chose vous avez en fait une petite jauge qui se met en place et qui vous en fait vous avez un petit temps en fait donc une erreur n'est plus en fait réalisable puisqu'il faudra appuyer longtemps sur le bouton pour avoir l'achat qui se fait et vous n'avez plus en fait si vous frôlez un bouton l'achat ne se fera plus malgré tout moi je ne reste plus dessus mais en soit voilà ce qui s'est passé et voilà pourquoi en fait Epic va rembourser tous les joueurs pratiquement puisque toute personne qui a eu un problème d'achat involontaire toutes les personnes qui ont eu un problème d'achat dans la boutique ou également donc des V-Bucks je pense ça sera pris en compte aussi au passage je ne sais pas comment ils vont gérer ça mais en tout cas Epic Games et Fortnite va vous rembourser grâce à ce site dédié vraiment si vous voulez vous faire rembourser quelque chose je ne sais pas comment ça va être mis en place comment ça va se passer mais en tout cas ça se passera uniquement sur le site dédié restez connecté à cette chaîne ou à Twitter ou même sur Fortnite Actualité on va en parler il y aura des news qui vont être mis en place dès que le site sera mis en ligne je vous le mettrai en description bien évidemment pour que vous puissiez aller checker mais en tout cas comme je dis il n'y aura pas d'arnaque vous ne pourrez pas arnaquer Fortnite mais en tout cas il y aura certaines choses à répondre la date de l'achat la circonstance de l'achat tout ça tout ça des questions à répondre à un formulaire et en fonction de ce formulaire là il sera traité et le rembourserment sera soit fait si c'est vraiment réel soit pas fait si c'est vraiment vous qui avez essayé en fait de vous faire rembourser des choses qui n'étaient pas le cas Epic Games sont très fortes ne vous inquiétez pas ils ne se feront pas arnaquer donc ne vous inquiétez pas mais en soit ce système là a été mis en place pour protéger et maintenant rembourser les joueurs qui ont eu des achats qui n'étaient pas volontairement faits et surtout qui ont donc qui est parti en justice c'est quand même allé assez loin c'est l'une des plus grosses sommes qui a été payée par un éditeur donc c'est quand même assez gros et donc assez important et maintenant le site va bientôt arriver bien évidemment dans le monde en chiffre pour avoir des remboursements de vos achats involontaires j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo également à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos de guides et de news sur Fortnite vous avez aussi en description tous mes réseaux sociaux Twitter, Twitch et TikTok n'hésitez pas à aller suivre pour booster un maximum de la chaîne et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube en tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde à la prochaine C'est parti.